Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de FIFA 23 Vous savez que chaque année on achète FIFA, on vous le fait découvrir sur la chaîne YouTube Et cette année on annonce un gros FIFA, un FIFA 23 On aura pas mal de nouveautés, on va découvrir tout ça dans la vidéo On va parler également de la date de sortie Alors comme vous le savez cette année au niveau du calendrier football c'est assez chargé On a beaucoup de matchs de Ligue 1, Ligue 2 en ce moment Parce que comme vous le savez on a la coupe du monde qui sera décalée dans le calendrier football Sachant qu'elle aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022 Ça va bousculer également d'autres compétitions telles que la Champions League ou la Ligue Europa La Champions League la première journée sera dès début septembre le 6 et 7 septembre Donc ça avance un petit peu tout Et donc pour FIFA il y a également pas mal de choses à venir Donc pour FIFA 23 on sait que la date de sortie sur toute plateforme confondue ça sera le 30 septembre 2022 Donc le dernier jour de septembre On aura également beaucoup de nouveautés parce que ça sera le tout dernier épisode de la licence historique E&Sport FC Donc on aura un éditeur américain qui veut vraiment prouver qu'il y a du niveau Donc la coupe du monde au Qatar sera entièrement disponible sur FIFA Avec normalement tous les stades qui seront modélisés Donc on aura un mode spécial disponible sur FIFA 23 Avec tous les stades, toutes les nations, tous les joueurs qui pourront y jouer On aura des tournois hommes et femmes ça c'est disponible depuis longtemps Mais apparemment la coupe du monde sera disponible également en mode en ligne Donc ça ça serait vraiment une réelle nouveauté Donc on aura également une modification de la jouabilité comme c'est fait un peu chaque année Mais on annonce vraiment beaucoup de nouveautés sur ce FIFA Donc on aura normalement beaucoup plus de nations disponibles sur FIFA Vous savez qu'il y en a de moins en moins de disponibles des pays A cause des droits, des licences ainsi de suite Normalement la FIFA a promis que cette année il y aurait vraiment beaucoup beaucoup d'équipes nationales Donc ça reste à voir On attend toujours d'avoir le résultat en main pour être sûr Mais en tout cas ça fait rêver Donc les premières images de FIFA 23 On sait que ça sera Kylian Mbappé l'international français du PSG Qui sera sur la pochette Après il y a toujours des éditions collector qui sont un petit peu différentes Donc bien annoncé pour le 30 septembre 2022 Pour Nintendo Switch, PC en gros Microsoft Windows Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia Donc voilà disponible sur toutes les plateformes Il faut savoir que FIFA c'est quand même le jeu le plus vendu Donc voilà pour l'instant il est assez cher Sur PC si vous voulez l'avoir à moins cher Une petite astuce c'est Instant Gaming Et donc voilà on va regarder un petit peu les nouveautés C'est vrai qu'on avait déjà fait des vidéos sur FIFA 23 Donc n'hésitez pas à les checker sur la chaîne Mais à chaque fois on a de plus en plus d'informations qui fuitent Donc voilà Hop 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 Donc on a quand même déjà pas mal d'infos qu'on fuitait Notamment les meilleures notes pour certains joueurs Tout ça Donc c'est vrai que ça fuite à mort Donc il y aura des nouveautés Donc on l'a vu là pour le Club Pro Hop Les pubs qui régalent pas Donc voilà Première grosse nouveauté Club Pro de FIFA 23 C'est qu'il y aura désormais Qui sera désormais lié au mode Volta Le mode Volta c'est un peu le mode histoire et tout ça Et un petit peu également le mode où on joue en foot de rue Ok il y aura donc des liens entre ces modes Ah oui c'est vrai que les commentateurs seront totalement différents On a l'arrivée d'Armundo, d'Afonseca et d'un autre commentaire Pour remplacer Hervé Matou Et plus anciennement aussi Pierre Menez qui était présent Donc là totalement nouveau au niveau des commentateurs Ok Bon il y a bien sûr les notes, les transferts qui ont été effectués Lewandowski au Bayern Lewandowski au FC Barcelona plutôt Et Sadio Mane au Bayern plutôt Donc voilà tous ces transferts là Bien sûr les notes, les notations qui ont changé et tout ça Ok Ah oui il y aura également un multijoueur entre plateformes Ça on l'attendait depuis longtemps Par exemple un joueur PC pourra jouer face à un joueur PS5 Un joueur PS4 pourra jouer face à un joueur PS5 Enfin voilà et tout ça gratuitement Donc ça c'est très attourdu également On en oublie Tellement il y a de nouvelles choses Ok Donc il y a toujours plusieurs éditions Alors Voilà donc la Ligue des Champions ça fait déjà un petit moment qu'on l'a sur FIFA Avant ça faisait pas partie des droits FIFA Maintenant c'est vrai qu'ils ont racheté ces droits là FIFA Donc ça c'est plutôt cool Il y aura un nouveau système de coaching et de centre d'entraînement Donc ça c'est cool On va pouvoir apprendre à nouveau les fondamentaux Et voir comment la jouabilité se fait sur FIFA 23 Est-ce que par exemple tirer les coups francs ça sera facile Est-ce que les gardiens seront aussi forts aussi performants que sur FIFA 22 Est-ce que la jouabilité des gardiens sera aussi poussée que sur FIFA 22 Alors sur FIFA 23 Il y aura 19 000 joueurs 700 équipes 100 stades 30 ligues On pourra jouer à la Champions League L'Europa League L'Europa Conference League Là comme Mable Oula ça fait rêver Donc franchement là ils ont poussé Et voilà c'est Omar Doda Fonseca les commentateurs Et Benjamin Da Silva Les commentateurs officiels de la Liga et de Beansport France C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal d'énergie Et qu'ils sont plutôt remuants Donc ça ça va faire plaisir Ça va remettre du peps un petit peu sur l'audio FIFA FIFA féminin c'est toujours disponible Et une mise à jour de l'hyper motion Qui est la jouabilité tout simplement Voilà c'est plutôt pas mal Donc voilà système graphique plus réaliste Qui ont permis de débloquer un 1-1-1 Ça sera en gros encore plus réaliste Ceux qui auront vraiment des beaux écrans Ça sera comme si vous voyiez un match de foot Sauf que c'est vous qui allez jouer Donc voilà ma team J'espère que cette vidéo vous a plu On a essayé de se tenir au courant Des nouveautés de FIFA 23 Pour récapituler les 5 grosses nouveautés C'est 2 nouveaux commentateurs Fonseca et Benjamin Da Silva La jouabilité qui va totalement changer Le mode coupe du monde qui sera disponible Tous les stats de la coupe du monde Qui seront disponibles sur FIFA 23 On aura également normalement Beaucoup plus d'équipes nationales Beaucoup plus de tournois Donc voilà pour les grosses nouveautés de FIFA 23 N'hésitez pas à lâcher le petit like Le petit pouce bleu des familles Si ça vous a plu A commenter A partager Surtout vous abonner Nous rejoindre Pour kiffer ensemble On suivra bien sûr aussi La coupe du monde 2022 Enterrement au Qatar Sur la chaîne Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Dès maintenant Pour kiffer tout ça ensemble Ciao ciao ma team Sous-titrage Société Radio-Canada